Assalamu alaikum, bienvenue pour une traduction de la suite de notre histoire sur Yusuf, le petit Yusuf qui a pris le chemin de la montagne pour aller trouver une plante aux vertus guérissantes pour guérir sa mère. Donc ce Yusuf était arrivé grâce au coq, grâce à un coq qui lui avait fait traverser une grande, très grande rivière, donc il avait traversé la rivière à dos de coq, et là donc on en est à la 20ème page, le document vous pouvez vous le procurer, le lien est sous la vidéo, il est en pdf, donc à la 20ème page. Bon, je mets l'écriture assez grosse, donc à 250%, pour qu'on puisse bien voir sur l'écran. Et puis nous étions arrivés à l'faslu selis, l'faslu selis, l'faslu, la partie, la section, l'faslu selis, 3, la 3ème section, selis ça veut dire 3ème, donc la 3ème partie, la partie 3ème en arabe, la partie 3ème, donc la 3ème partie, Cheikhul Jebel, donc ici on a Cheikhul Jebel, c'est une structure génitive, donc une structure génitive, ça veut dire une structure possessive, on va plutôt l'appeler comme ça, structure possessive, donc l'idafa, donc Cheikh, c'est le vieux, le Jebel, le vieux de la montagne, ou le vieillard de la montagne, donc Cheikhul Jebel, et si on devrait mettre ici une lettre, qu'est-ce que ça serait, à votre avis, une voyelle ? Est-ce que ça serait Fetha, ou bien Kasara ? Cheikhul Jebeli, Cheikhul Jebeli, puisque le premier terme est au cas sujet, Cheikh, le vieux, le vieux de quoi, de la montagne ? Et là on aurait Fetha, donc le premier, la première sous-partie, on va dire, ou le sous-chapitre, ou le premier chapitre, donc Wahed, El-azimatu al-sadiqah, El-azimatu al-sadiqah, c'est, l'azimah, c'est la résolution, la détermination, la volonté, l'azimah, l'azimatu, comment elle est cette azimatu, l'adjectif, al-sadiqah, al-sadiqah, ça veut dire honnête, franche, sincère, on pourrait traduire par, l'azimatu al-sadiqah, la bonne volonté, donc la volonté, bonne, on peut traduire comme ça, donc l'azimatu al-sadiqah, la détermination, sincère, wa sara yusufu, zemenan tawilan, et il a marché, et yusuf a marché, yusuf a marché, a cheminé, donc ce verbe, on va le traduire par, sara, sara, marché, cheminé, a marché, a cheminé, zemenan tawilan, zemen, donc c'est le temps, tawil, long, donc, a marché longtemps, puisque dans le mot longtemps, on a long, comme tawil, et on a temps aussi, donc on va juste utiliser en français, longtemps, a marché longtemps, yusuf a marché longtemps, faqata'a, fiseyrihi, donc on voit la même racine ici, que le verbe sara, donc faqata'a, il a, qata'a ça veut dire couper, mais là, donc ça veut dire parcourir, faqata'a fiseyrihi, dans son chemin, dans sa marche, dans son cheminement, faqata'a fiseyrihi, il a parcouru, sur son chemin, masafatin, tawi, tawi, laten, donc il a parcouru quoi, masafatin, donc, des distances, tawi, laten, des distances, long, chaasi'atan, immense, donc on surenchère là, on surenchérie, on surenchérie avec, chaasi'atan, immense, énorme, chaasi'atan, tawi, laten, chaasi'atan, immense, walakinnahu, mesil, walakinnahu, mesil, wajada nafsahu, mesil s'est retrouvé, donc, wajada, il a trouvé, nafsahu, se retrouver, donc le verbe pronominal, se retrouver, on dit, wajada nafsahu, wajada nafsahu, ba'da aiyamin, après des jours, la yazalu ba'idan, an buluri ma'arabihi, donc la yazalu n'a pas cessé, il n'a pas cessé, donc il va être traduit ici, on va le traduire par, la yazalu ba'idan, donc il s'est retrouvé, pas très loin, la yazalu ba'idan, an buluri ma'arabihi, donc, ba'idan, an buluri, d'atteindre, pas loin d'atteindre, la yazalu ba'idan, pas loin d'atteindre, ma'arabihi, ma'arabihi, c'est, son objectif, son but, sa destination finale, ma'arabihi, donc, ce mot est plutôt rare, comparé à, si on prend le mot but, par exemple, ha'dafihi, on aurait pu dire, buluri ha'dafihi, ou bien, maqsadi, ou bien maqsidi, les deux sont possibles, maqsadi ou la maqsidi, qui veulent dire, son objectif, sa destination, son but, ou bien, ha'dafihi, ha'dafihi, buluri, ha'dafihi, atteindre son but, encore une fois, sa fin, son but, tout ça, ce sont des mots qui signifient la même chose, qu'est-ce qu'on a encore, voilà, donc, ha'dafihi, maqsidi, ha'arabihi, ha'arabihi, ou bien, ma'arabihi, ma'arabihi, wa'la tazal, l'masafatou, bainahou, wabayin aljabali, lam tazid, walam tanqus, wa'la tazal, l'masafatou, donc, et la distance, bainahou, bainahou, wabayin aljabali, entre lui, et entre la montagne, bainahou, entre lui, wabayin aljabali, et entre la montagne, l'mtazid, n'augmentez plus, wa'la tazal, et ne diminuez plus, alors, le plus, il est où, donc, parce que ça, l'mtazid, ça veut dire, n'augmentez pas, l'mtazid, et ne diminuez pas, il est où, le plus, il est là, l'masafatou, bainahou, donc, elle n'arrêtait pas, si on traduit littéralement, l'mtazid, ne cessait pas, de ne plus, de ne plus augmenter, ou de ne plus diminuer, donc, c'est-à-dire que, n'augmentez plus, ou ne diminuez plus, l'mtazid, wa'la mtanqus, bainahou, 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 mais bien au contraire, elle est restée, kama kainat, qabla an, ya'bura, an nahra, ala zahri, al-dik, et qu'est-ce qui s'était passé, bel zallat, elle était restée, kama kainat, comme elle était, qabla an ya'bura, avant qu'il ne traverse, an nahra, la rivière, ala zahri, sur le dos, du coq, dit, donc, là, on a un nouveau problème, c'est que, la distance, ne change plus, la distance est la même, que celle, qu'il avait connue, avant de traverser, donc ici, qabla an, ya'bura, al-na'r, qabla an, ya'bura, al-na'r, c'est, avant qu'il ne traverse, la rivière, c'est ce que j'ai, cette surprise si elle était arrivée cette surprise le persévérant, le patient le courageux, le brave donc quand on a lew après on a l'apparition devant un verbe de le donc il aurait été perturbé si ça avait été un autre, il aurait été perturbé d'une perturbation, donc ça c'est une façon arabe de formuler, donc il aurait été perturbé mais en arabe on ne s'arrête pas là, pour renforcer quand on veut intensifier, on rajoute le nom issu de ce verbe l'ertabaqa, donc l'ertabaqa quoi ? l'ertibaqan l'ertibaqan shadidan, et comment il est ce l'ertibaq, cette perturbation shadidan, donc intense il aurait été donc gravement perturbé ou grandement perturbé et le désespoir le désespoir, la déprime l'ertibaqa aurait rampé donc c'est toujours avec le la donc la condition ici on avait si c'était arrivé à l'ertibaqa la dabaqa la dabaqa et donc la dabaqa aurait rampé donc l'ertibaqa 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 c'est le désespoir, la déprime il a kalbihi le découragement l'ertibaqa l'ertibaqa donc jusqu'à son coeur aurait rampé jusqu'à son coeur se serait infiltré jusqu'à son coeur donc l'ertibaqa c'est le fait de de ramper fa'ada min haythu ata et fa'ada et qu'est-ce qui se serait passé fa'ada il serait retourné min haythu ata serait retourné de là où il vient min haythu ata de là où ata il est venu de là où il est venu donc on se rappelle ça ça en fait partie donc ici on a yusufa le héros le champion et dans une histoire champion dans le sport on dit batal aussi mais ici donc le héros on va privilégier dans la traduction le héros de cette histoire qu'elle a misé l'inmoussa barati il moussa barati donc qu'elle a misé l'inmoussa barati c'était un exemple il moussa barati de d'assiduité de persévérance le moussa barat ou la azim la azim donc la détermination la résolution et la volonté alors le moussa barati je crois qu'on l'a déjà vu dans cette histoire le moussa barat en parlant de yusuf donc ça c'est l'assiduité la persévérance on avait vu peut-être le mouadaba le mouadaba c'est la même chose peut-être plus l'assiduité oui c'est la même chose il moussa barat le mouadaba ou la azim la azim la détermination la sadiqa la sadiqa ça veut dire la vraie la vraie détermination la sadiqa la tiki la tanzani la tanzani ne se courbe pas ou la tadoufou et ne et ne faibli pas ou la tadadou n'hésite pas et ne faibli pas ou la tadoufou et ne faibli pas ou la tadoufou et ne faibli pas ou la tadoufou et ne faibli pas qu'est l'assiduité ja la tadoubou Il ne revient jamais déçu. Il ne revient jamais déçu. Il ne revient jamais déçu. Peu importe ce qu'elle rencontre. De difficulté. Ce sont les atrocités. Ça vient du mot l'heoul. L'heoul, ça peut être les atrocités, les horreurs. Ça peut être aussi la crainte, la peur. Ici, c'est donc ce qu'on vient de parler de difficulté. C'est un mot proche de ça. Donc, les difficultés, les atrocités, les catastrophes, les fléaux, les horreurs. Donc, deuxième partie. Donc, tout ça considéré comme un sujet. Donc, on a ici même l'hadi wal'ichirun. Donc, ça veut dire le 21e. Donc, le 21e. L'hadi wal'ichirun. Donc, on a toujours le nom en premier, quand on est en arabe. Comme on a vu, c'était quoi ? C'était quoi ? C'était la section 3e. Donc, la 3e section. En arabe, c'est d'abord le fassl. Le fassl al-thalit. Et c'est pareil ici. Le jour le 21e en arabe. En français, on va dire le 21e jour. Le jour le 21e. Donc, il avait marché. Masha. Comme tout à l'heure, on avait Sarah. Maintenant, on a Masha. Donc, des synonymes. Masha, Sarah. Il avait marché quoi ? Ici, on considère comme un complément d'objet. Toujours dans le COD. Donc, 21 jours entiers. Donc, quand on a des inanimés qui dépassent des inanimés en pluriel, on a le féminin en adjectif. Des inanimés, donc autre chose que des êtres humains. On a comme adjectif, un féminin singulier. Un féminin singulier. Donc, Donc, il avait marché 21 jours entiers. Ça veut dire sérieux. Il ne rigole pas. Dans son cheminement. Dans sa marche. Donc, ici, on voit Ce ne sont pas les mêmes racines, mais ce sont des synonymes au niveau des racines. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire marché. Donc, Puis il a vu Qu'il n'avançait pas Qu'il n'avançait pas Et ici, c'est un Ici, c'est pas un adverbe. Ici, c'est un nom. Donc, Quand on dit amam, c'est l'adverbe Devant quelque chose. Mais ici, c'est le nom. Il est l'amami. Donc, le nom prend le cas de Là où il se trouve dans la phrase. Donc, Qu'il n'avait pas avancé Qu'il n'avait avancé en rien. Cheikh a Cheikh a, c'est Cheikh, c'est quelque chose. Mais quand on sait Avec une négation L'am yateqaddem Ça veut dire qu'il n'avait pas avancé. Il n'avait rien avancé. Donc, tout à l'heure, on avait Ma'rabihi Ma'rabihi Et ici, on a De son but C'est la même chose. Donc, il ne s'était pas approché Donc, toujours Son but Il ne s'était pas approché De son but D'un seul pas Il n'avait même pas approché De son but D'un seul pas Est-ce que Le désespoir La déprime Le désespoir On va dire, oui Wajada Avait trouvé Il a kalbihi Vers son coeur Sabila Un chemin Est-ce que le désespoir S'était timissé dans son coeur Kalla Au que non Mais il était resté Comme il était Thébiten Donc, thébiten Résolu La yait La yata zaza Thébiten La yata zaza Déterminer Résolu Ferme Kalla Thébiten La yata zaza Inébranlable Donc, vous ne pouvez pas Faire trembler La yata zaza Inébranlable Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des chânes, sorry, désolé, pour moi, je crois que j'ai été dans le J'ai été dans le chânes. J'ai été dans le 21ème jour. Donc, c'était pas il était dans le 20ème jour, c'est il était au 21ème jour donc il était plus résolu, plus ferme. Donc, il avait une détermination encore plus ferme et un espoir encore plus plus franc, plus sincère, de ce qu'il était à son premier jour de voyage. à son jour de voyage premier donc à son premier jour de voyage. donc on retient le voyage ça se dit safar et le verbe c'est safara, avec un alif là, un alif juste après le signe, safara, donc faut pas confondre. Et donc, il était aussi ici, plus fort, plus fort pour faire face à El Shadaïd El Shadaïd c'est les difficultés encore une fois Le Matarib, El Shadaïd ce sont les difficultés El Shadaïd c'est un pluriel ça vient de de Shiddah ou bien Shadida, les deux sont possibles il me semble même qu'ils aient le même sens Shadida, Shiddah et le pluriel c'est Shadaïd Mouajahati, Shadaïd mais on le trouve quand on parle des difficultés de l'adversité donc on dit Shadaïd Shadaïd c'est difficulté, adversité Shadaïd Mouamura Mouamura Labati donc ici on avait Mouajahati, faire face ici Mouamura Labati le fait de vaincre, surmonter El Hawa Alifi El Hawa Adith ce sont les incidents El Hawa Adith ce sont les incidents on a le singulier qui est El Hawa Adith El Hawa Adith un incident, un accident et le pluriel El Hawa Adith les incidents, les accidents à ne pas confondre avec El Hadith El Hadith c'est un événement El Hadith c'est un événement et le pluriel c'est Ahdith l'Ahdith l'Ahdith c'est ce qui s'est passé les actions qui se sont passées les événements l'Ahdith donc suivre les événements taba al-Ahdith suivre les événements mais ici on a El Hawa Adith El Hawa Adith singulier El Hadith donc ce sont Mouamura Labati le fait de surmonter de vaincre, de surmonter El Hawa Adith les incidents il s'est dit en lui-même il s'est dit Wallahi Wallahi lew sirtu mi'at mi'ata pardon lew sirtu mi'ata sainatin donc donc il juge par Allah lew sirtu si j'avais marché mi'ata sans sainatin sans sans année sans année sans année sans atteindre ce que je veux sans que j'atteigne ce que je veux cela ne m'aurait pas empêché cela ne m'aurait pas empêché l'homme l'homme il s'est dit Wallahi lew sirtu mi'ata sainatin douna en abluga ma'orid donc ici on a lew une une condition lew sirtu si j'avais marché sans année douna en abluga sans atteindre ma'orid ce que je veux et ici on a l'enn l'enniam na'ani donc il y a le futur cela ne m'aurait pas empêché et qui va être traduit par un conditionnel en français cela ne m'aurait pas empêché l'enniam na'ani donc on voit que c'est intéressant en arabe parce qu'on emploie le futur l'enn la négation du futur donc c'est l'enn et l'enniam na'a alors on a un verbe au présent où on met fait ça sur la dernière lettre puis ni c'est le pronom l'enniam na'ani ne m'empêcherai pas d'arriver au sommet et Allah le futur encore donc on le met donc abandoner et Allah n'abandonnerait pas donc comment on dit en français qu'il soit purifié qu'il soit comment on dit c'est pas c'est pas qu'il soit purifié il y a une formule en français subhanahu qu'il est au dessus de tout le plus pur le plus majestueux subhanahu le plus élevé subhanahu men sammama alay buluri maqsidin nabirin donc Allah n'aurait pas subhanahu donc on dit aussi sa majesté ou comment on dit ça j'ai pas le terme en français subhanahu ça veut dire élevé soit-il on peut dire élevé soit-il au dessus de tout de toute sa création subhanahu donc men sammama il n'aurait pas abandonné il khzula men sammama celui qui sammama qui est résolu qui est déterminé sammama résolu ala buluri résolu à atteindre maqsidin nabirin maqsidin donc un objectif un but nabirin noble donc on arrive au troisième à la troisième partie au troisième chapitre je sais pas comment on va appeler ça le livre est séparé d'une manière assez peu commune donc il y a des grandes parties qu'on appelle fassl foussoul et puis là on a les sous-parties je sais pas comment on appelle ça mais on va appeler ça je sais pas les petits chapitres donc cheikh c'est le vieillard le vieux le vieux de petite taille chaykhul qazamu wa ma in atemma yusufu et deki ma in dekil atemma avait fini yusufu yusuf هذه ljumlata avait fini quoi c'est donc complément d'objet هذه ljumlata cette phrase donc là on a qu'est apparu qu'est apparu voilà c'est des structures à apprendre donc plus verbe au passé plus verbe au passé encore ici on a l'adverbe donc amama on voit bien ça se termine par fatha amamahu donc devant lui ahadul akzam donc celui qui fait le sujet c'est celui qui fait l'action ici qui c'est qui est apparu ahadu lakzam ahadu porte le cas sujet lakzam le pluriel lakzam donc lakzam les nains un un des nains un nain quoi ahadul akzam c'est pas c'est pas parce qu'on a alif ou l'am que les nains sont définis ici on sait pas de quel nain on parle un de un nain voilà une personne de petite taille donc c'est une personne de petite taille un vieillard, un homme âgé donc 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 ça c'est une expression c'est âgé la même chose, donc on insiste sur le fait qu'il était vraiment vieux âgé il ne l'a pas vu jusqu'à ce qu'il le regarde d'une manière d'une manière fourbe une manière fourbe et macrine avec ruse, avec fourberie avec fourberie et avec ruse et macrine puis il a dit ça ne copie pas ce que je veux on va laisser comme ça je vois que tu ne tu ne cesse pas t'es mawo d'aspirer de vouloir de convoiter d'ambitionner donc t'ambitionnes toujours je te vois je vois que tu ambitionnes toujours d'arriver à ton but donc c'est éloigner ça veut dire loin de se réaliser qui est loin de se concrétiser donc c'est un peu la phrase pour lui casser le moral on a un adjectif là et puis là un nom construction intéressante encore très arabe on qualifie le but et on la qualifie non pas seulement avec l'adjectif mais ici en plus avec un nom donc qui est loin de sa réalisation loin de se réaliser donc je te vois encore c'est à dire tu n'es pas désespéré tu n'es pas déprimé donc tu n'es pas désespéré déprimé découragé tu n'es pas découragé de triompher de ton but après avoir après avoir la quita rencontré sur le chemin de ce but donc ça renvoie la destination finale la fin sur son chemin les plus grandes difficultés encore une fois les obstacles les plus intenses les plus sérieux achedda c'est un peu comme ici akbara ou achedda et les plus difficiles obstacles achedda les obstacles les plus les plus curiaces achedda l'aqabat wa illa et sinon wa illa et sinon fama baluka fama baluka tarnu fama baluka c'est une question ici parce qu'il y a le point d'interrogation baluka tarnu yubasarika ila kimmati donc fama baluka que regarde ton esprit donc tarnu regarder aspirer à tendre vers tarnu baluka ton esprit yubasarika avec avec ton regard ila kimmati el jabali ton regard qui se dirige vers le sommet de la montagne faqale yusuf alors il lui a dit faqale yusuf yusuf lui a dit l'ana l'ana donc l'ana c'est maintenant pareil ça aussi l'ana on a fatha à la fin l'ana quand il est adverbe de 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 temps l'ana arafta l'ana maintenant tu sais ya sayyidi el sheikh au monsieur le vieillard la vérité de ce vers quoi je m'efforce asa aileyh ce vers quoi je tends par mes efforts asa aileyh Alors le vieux A dit Donc il n'y a pas de doute En ce que tu Donc verbe Tu veux Il n'y a pas de doute En ce que tu Tu veux Tu veux quoi Donc un complément d'objet Tu veux arriver à Ici préposition Et là on a Donc 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 c'est l'adjectif de A l'arbre tu veux arriver à l'arbre de vie A l'arbre de vie Les tahsoula Donc lit Préposition Quand on a lit devant un verbe Le verbe qui est au présent C'est sa forme présente Le verbe Il prend Il devient Comment on appelle ça Subjonctif en arabe Les tahsoula Les tahsoula On y prend une feth'a Pour obtenir Afin d'obtenir Donc le verbe Je vous ai déjà dit Il y a toujours Avec Obtenir Obtenir quelque chose C'est Les tahsoula Quoi ? Une chose Min nabatihah Ici Cheyin Une chose Traduit par un petit peu Min nabatihah De sa plante Cheyin Min C'est un petit peu de Nabatihah De sa plante Elle a ajib Sa plante merveilleuse Fantastique Elle a ajib Faqale Lahu Yusuf Yusuf Lui a dit Naam Oui Fainna Fihi Donc Dans sa plante Fainna Fihi Dans sa plante Fihi Wahdehu Chefai Dans lui seul Dans sa plante seul Wahdehu Chefai Il y a une Guerizon Chefai Guerizon Waelidati Il y a la guérison Chefai Waelidati Il y a quoi ? Donc Fainna Ici Le Inna Voilà le mot Qui va porter La Fethah Parce que Ici Les pronoms Et les prépositions C'est inversé En fait Le véritable ordre Donc c'est Inna Chefai Waelidati Fihi Wahdehu Ouais c'est ça C'est ça que ça veut dire Mais on a Pour des questions De style De phrases correctes On a Donc Mis cet ordre là Fainna Fihi Wahdehu La guérison La guérison de ma mère Cette première partie Cette première partie De la troisième partie Cette première partie Cette première vidéo De la troisième partie Et on se retrouvera plus tard Pour deux autres vidéos Inch'Allah Donc Faire la partie La partie 4 La partie La partie En une fois Et puis après La partie 6 Et la partie 7 Pour finir Inch'Allah Avant d'arriver Encore à Al-Faslu-Rabia Donc la section 4 Les jardins du djinn Voilà on s'arrête là Donc je vous dis A la prochaine vidéo Assalamualaikum Wurahmatullahi Wubarakatuh